bonjour à tous et bienvenue pour la matinale l'émission quotidienne de cmc markets qui débute à 10 heures je suis nicolas chéron stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mars 2017 le titre du jour est et l'euphorie fut en effet hier je posais la question passe-t-on de l'optimisme à l'euphorie et bien cela se confirme nous avions des marchés déjà confiants haussiers aux états unis aussi à moyen terme en europe mais un peu plus neutre à court terme et hier on a eu une littéralement une explosion haussière des indices américains les indices américains sont soutenus par les perspectives de hausse de taux de hausse d'inflation de hausse de croissance de hausse des dépenses de plan de donald trump les statistiques économiques aux états unis sont bonnes les chiffres économiques des entreprises sont globalement très bons donc voilà on a vraiment de l'appétit pour le risque sur ces marchés on a des investisseurs qui courent après le papier on a des tendances haussières qui sont particulièrement fortes et dans la situation actuelle notamment aux états unis après quatre mois de hausse alors que beaucoup s'attendent à une consolidation comme je le dis je le répète je l'explique ces dernières séances il n'y a aucun signal baissier pour l'instant au contraire le fait que les indices américains montent si puissamment écarte tous les indicateurs écarte les bandes de bollinger augmente la volatilité et permet d'envisager une continuation une accélération de la hausse qui a justement qui a été réalisée notamment hier aux états unis donc gardez bien cela en tête on a des indices américains qui sont dans un mouvement haussier historique majeur on a des indices européens qui suivent et qui sont un petit peu sous performant de par le fait que les résultats d'entreprise en europe sont un petit peu inférieurs à ceux publiés aux états unis et puis en europe bien évidemment on a toujours une sorte de prime politique malgré tout vous l'aurez remarqué hier le 440 a tout de même bien rattrapé son retard sur le dax il a surperformé le fait que françois fillon perd de pied dans les sondages fait remonter macron le fait que macron remonte fait que le spectre de marine le pen s'écarte et cela a tendance à plaire aux opérateurs et c'est ça qui soutient l'indice français donc voilà pour cette introduction bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent au quotidien sur youtube avant toute chose voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation merci d'en prendre note n'oubliez pas vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi dans cette émission nous verrons les dernières actualités marché macro actions les statistiques économiques passées et à venir et bien évidemment je répondrai à vos éventuelles questions alors en termes d'actualité marché nouveau record historique sur tous les indices américains hier en clôture nouveau record historique du dow jones au dessus des 21000 points nouveau record du s&p 500 qui est allé chercher les 2400 points nouveau record historique du nasdaq 100 au dessus des 5300 points nouveau record du russell 2000 l'indice américain des small caps donc on a bel et bien des courants acheteurs extrêmement puissants quels que soient les indices quels que soient les secteurs aux états unis à l'heure actuelle on est peut-être potentiellement en train de passer d'une vague d'optimisme qui vient de durer quatre mois à une vague d'euphorie et comme j'ai pris beaucoup de temps à l'expliquer hier dans le quart d'heure us mais également sur twitter la vague d'euphorie ne fait peut-être que commencer comprenez bien cela on est dans des cycles économiques qui durent huit à dix ans on est dans des cycles boursiers qui connaissent plusieurs phases l'euphorie généralement est la dernière phase haussière d'un marché haussier mais cette phase là peut durer un certain temps regardez en 1999 2000 regardez en 2007 2008 vous verrez qu'avant de se retourner les indices boursiers ont connu des vagues d'appréciation dantesques et c'est peut-être dans cette même configuration que nous sommes actuellement on note une stabilisation positive du dax c'est du 440 ce matin sur leur record annuel 12 050 points à peu près pour le dax les 4960 points pour le cac toujours la théorie de dos tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut la tendance est haussière étant donné qu'on vient de casser des niveaux de prix d'importance ces niveaux font désormais support la zone des 11 950 12 000 points sur le dax est désormais acquise et pourrait faire support en cas de repli la zone des 4930 était la résistance clé sur le 440 depuis deux mois c'est une résistance qui a cassé hier et qui sera donc potentiellement désormais support le vix hier en fin de séance a repris 2% signe que les opérateurs se couvrent ça ne veut pas dire que le s&p 500 va baisser ça veut tout simplement dire que plus les indices américains montent haut plus certains opérateurs auront tendance à se couvrir sur le marché actions mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la peur on est toujours avec un vix autour des 13 points on est toujours donc sur une volatilité basse et un marché complaisant la compression perdure sur le pétrole wti qui pourrait violemment décaler par la suite la compression elle se fait depuis plus d'une semaine ça fait deux semaines maintenant entre 53 dollars et 54,6 dollars hier on a eu des stocks de pétrole qui sont ressortis positifs mais inférieurs aux attentes ça a ça n'a pas engendré grand chose sur le pétrole wti il est toujours autour des 54 dollars et on attend donc un décalage pourquoi est-ce que je dis qu'il pourrait violemment décaler et bien c'est parce que plus la volatilité se contracte plus les bandes de bollinger se referme plus la terre qui mesure la volatilité est bas et plus le range dans lequel les cours se compriment dur plus généralement la sortie se fait violemment on notera que l'or s'accroche à son canal haussier au dessus des 1240 dollars hier on a vu en fait les taux américains remonter le dollar remonter et donc l'or a pâti de ce mouvement haussier sur le dollar néanmoins on notera que l'or s'accroche tant bien que mal qu'on n'a pas cassé le support qu'on n'a pas cassé la tendance haussière pour l'instant donc ne vendons pas la peau des taureaux avant qu'un signal baissier ait été éventuellement donné car si le dollar devait redescendre l'or pourrait très bien continuer dans le sens de sa tendance haussière à ud nzd devra dépasser potentiellement les 1 0 7 80 en clôture pour valider une cassure de résistance c'est une paire sur laquelle j'ai écrit une analyse elle travaille actuellement les 1 0 7 50 qu'elle a travaillé à plusieurs reprises ces derniers mois la zone des 1 0 7 80 elle avait été testée sur des mèches hautes en 2016 notamment on avait travaillé cette zone entre mai et octobre 2016 à plusieurs reprises donc pour que le signal soit vraiment validé il faudrait casser accéléré au dessus de 1 0 7 80 à contrario et bien pas de casser pas de signal pour le moment enfin on notera l'appréciation erratique du dollar progressive le dollar est remonté hier il a tenté de casser les 101 70 sur le dollar index il a réussi à clôturer sur ce seuil mais pour autant il n'arrive pas à accélérer parce que le dollar s'est repris ça a fait pression sur l'euro dollar qui est de nouveau venu chercher travailler sa zone des 1 0 5 20 mais de nouveau cette zone tient donc si et seulement si dans les heures et séances à venir le dollar index devait véritablement accélérer au dessus des 101 80 voire les 102 points sur le dollar index alors lors pourrait valider la cassure des 1235 1240 et se retourner à la baisse et l'euro pourrait éventuellement casser la zone des 1 0 5 support clé et accélérer à la baisse dans le sens de sa tendance mais tant que le dollar index est un peu erratique se chercher n'accélère pas à la hausse je préfère rester prudent car les supports tiennent bien que ce soit les 1235 sur l'or ou les 1 0 5 sur l'euro donc je préfère rester patient et attendre de véritable cassure validée pour parler de retournement à contrario je préfère constater des ranges et attendre des cassures en termes d'actualité macroéconomique que vous le comprenez bien c'est mon collègue anglais michael youson qui explique ça il dit les marchés sont portés par une vague d'optimisme sur la capacité de la hausse des dépenses à doper l'inflation qui à son tour augmenterait la rentabilité des entreprises de la construction et de l'industrie manufacturière tandis que la remontée des taux porterait les financières donc voilà c'est vraiment ça la rhétorique actuelle les opérateurs pensent qu'aux états unis il va y avoir des dépenses qui vont faire remonter l'inflation et la rentabilité des entreprises que parallèlement à ça on sera dans un cycle économique positif avec des remontées de taux progressives qui porterait les financières voilà et puis en europe en février le taux d'inflation en zone euro est attendu à 1,9% proche de la cible de 2% de la bce mais cette remontée de l'inflation devrait être temporaire étant donné que l'inflation est principalement remontée en raison des prix de l'énergie qui était très faible début 2016 je vous rappelle qu'en février 2016 le 11 février 2016 pour être exact le pétrole wti faisait un point bas sur les 27 dollars donc un an plus tard en février 2017 alors qu'il était à 54 dollars et bien il avait doublé donc dans le calcul de l'inflation le fait que les aimants les éléments volatils soient considérés comme le pétrole fait que l'inflation est mécaniquement remontée très fortement à proximité justement de cet objectif de la bce sauf que mario draghi nous l'a répété à plusieurs reprises ce n'est pas l'inflation prix de l'énergie compris qu'il étudie c'est l'inflation corps c'est à dire l'inflation hors éléments volatils et cette inflation corps ne remonte pas pour l'instant donc même si les médias titrent tous les jours sur le fait que l'inflation remonte elle remonte sensiblement aux états unis et pourrait engendrer une hausse de taux elle remonte très 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 peu en europe et ne devrait donc pas engendrer de modifications de la politique de la banque centrale européenne qui devrait botter en touche et rester accommodante en vue des élections françaises côté entreprises deutsche telecom a accusé une perte nette de 2,12 milliards d'euros au quatrième trimestre AB Inbev a relevé le montant des synergies attendues du rachat de Sab Miller après des résultats inférieurs aux attentes en fin d'année Lafarge Olsim a annoncé jeudi un résultat opérationnel du quatrième trimestre supérieur aux attentes ce qui lui a permis d'atteindre ses grands objectifs de fin d'année le titre était en hausse ce matin NGI publie en ligne pour 2016 et vise un bond du résultat net en 2017 ce qui plaît aux opérateurs c'est la tête du CAC à près de 6% JC Decaux a fait état jeudi d'une baisse de sa marge opérationnelle de 7% en 2016 et s'attend à un léger recul organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre ça ce n'est pas pour plaire aux opérateurs Enfin ADECO annonce ce jour un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre et dit qu'il observait un renforcement des embauches en Europe dans les meilleurs et les moins bonnes performances du CAC 40 vous retrouvez NGI et Lafarge qui ont publié qui sont les deux plus fortes hausses du jour dans les baisses pas de grosses chutes si ce n'est Essilor qui reste sous pression Côté statistiques passées hier après-midi on notera le solide indice ISM manufacturier américain en hausse à 57,7 points pour février contre des attentes stables à 56,2 points on a eu hier les stocks de pétrole à 1,5 million de barils plus ou moins en ligne avec les attentes on a eu les permis de construire en hausse de 1,8% en Australie cette nuit contre des attentes à 0,1% et puis ce matin on a eu les prix à l'import en Allemagne qui sont ressortis à plus 0,9% contre un consensus à plus 0,5% Ce matin à 10h30 on aura l'indice PMI de la construction en Angleterre à 11h on aura le taux de chômage en Europe mais surtout l'indice des prix à la consommation, le fameux CPI à 14h30 on aura le PIB canadien, les demandes d'allocations au chômage puis à 16h30 on aura les stocks de gaz naturel et on notera également le CPI, les chiffres d'inflation au Japon qui seront publiés dans la nuit Voilà donc globalement comprenez que les indices américains sont toujours fortement haussiers qu'ils ne sont peut-être pas à l'aube d'un retournement mais à l'aube d'une continuation de la hausse voire d'accélération haussière dans une vague d'euphorie Vous noterez que les opérateurs sont plutôt positifs, que le risque politique est mis de côté que les résultats d'entreprise sont bons Globalement en fait les marchés sont positifs et en l'absence de mauvaises nouvelles c'est une bonne nouvelle, on pourrait continuer de grimper En Europe, gardez en tête que les marchés sont un petit peu plus erratiques un peu moins haussiers, qu'après une vague de hausse généralement on assiste à une consolidation Quant à parler de retournement, nous n'en sommes absolument pas là Concernant le pétrole, on suivra la sortie du range qui devrait ne pas tarder Concernant l'or, tant que la zone des 1935-1940 tient, il ne faut pas vendre la peau des taureaux c'est-à-dire des haussiers qui ont la main depuis deux mois Et puis c'est à peu près tout Après sur les matières premières agricoles, je n'ai pas noté grand chose Une belle réaction du blé ces dernières séances mais il approche d'une résistance majeure La fève de cacao retrouve ses plus bas annuels J'attends de voir si elle les casse et accélère à la baisse ou si elle fait une belle réaction sur ce seuil Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire Donc voilà, je suis en stand-by Quant à ceux qui me demandent pour les graphiques Alors pour les graphiques, toutes mes présentations sont en train d'être revues et modifiées Suite à la modification de nos comptes sécurisés Voilà, on a modifié beaucoup de choses Notre site internet, tout est à jour On s'occupe de cette partie-là également Et donc j'espère bien, semaine prochaine Que lors de toutes mes émissions Que ce soit la matinale, le car US, le live NFP, etc Nous aurons, je l'espère, le retour des graphiques Mon cher Loïc Voilà, sur ce, merci à tous d'être venus pour cette émission Je vous souhaite à tous un très bon appétit Une bonne séance J'espère vous retrouver à 15h45 tout à l'heure pour le quart d'heure US Alors je réponds à une dernière question J'ai J.L. Chassane qui nous dit Graphique soft et hard sur Twitter, qu'est-ce que c'est ? Alors J.L. en fait, il faut bien faire la différence Entre les soft data et les hard data Les soft data, ce sont des enquêtes Des enquêtes sur la confiance du consommateur américain Des enquêtes sur la confiance des investisseurs en bourse Des enquêtes sur la confiance des chefs d'entreprise Des petites entreprises aux Etats-Unis, etc. Ces soft data-là, toutes ces enquêtes Sont en train de remonter très fortement ces dernières semaines Et parce qu'on voit ces enquêtes remonter On estime que les chiffres économiques Devraient potentiellement suivre par la suite Mais quand on regarde les hard data Donc les véritables chiffres économiques Mesurant la réalité économique Manufacturière, service, activité Et bien là, on remarque que les chiffres ne sont pas encore remontés Voir ils sont plutôt neutres Donc c'est un peu la même chose que sur l'inflation Les médias vous disent tous les jours L'inflation remonte Sauf que ce n'est pas l'inflation core qui remonte C'est l'inflation prix de l'énergie qu'on prie Et bien c'est la même chose sur la macroéconomie Les soft data, les enquêtes nous montrent que potentiellement On pourrait avoir un avenir macroéconomique radieux Mais les hard data, elles ne l'ont pas encore validé Et c'est pour ça qu'on reste sur le qui-vive Rester sur le qui-vive à moyen terme C'est une bonne chose Ce n'est pas pour autant qu'à court terme Quand il y a un mouvement haussier Il faut s'empêcher de le suivre Ou d'en profiter Voilà sur ce, c'était le mot de la fin A très vite Que ce soit cet après-midi ou demain matin Pour la matinale Au revoir à tous